Qu'est-ce que les membres attendent de votre groupe ? Ce n'est pas exactement la même question que ce que vous vous attendez des membres de votre groupe. Si vous voulez vraiment qu'ils s'impliquent, il vaut mieux partir d'eux plutôt que de vous. Aujourd'hui, on va voir que ça implique des transformations. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir les trois transformations. Pour ça, on va revenir un peu à l'implication. On va essayer d'aider les membres à s'impliquer plutôt que de se mobiliser. On a vu la différence d'aider plus de personnes à s'impliquer dans votre groupe. S'impliquer, c'est un verbe pronominal. S'impliquer, on n'implique pas une personne, mais on va l'aider à s'impliquer. Si vous avez des gens extrêmement militants qui ne travaillent que sur votre groupe, votre association, etc., vous pouvez les mobiliser. Mais s'ils font partie de plusieurs implications, ils ont des implications un petit peu partout dans différentes associations, vous ne pouvez pas les mobiliser facilement. Il va falloir leur donner envie, les aider à s'impliquer. De la même manière, si vous êtes dans une organisation, une entreprise, vous êtes salarié dans une grande association ou dans une collectivité territoriale ou autre, si vous avez votre équipe, vous pouvez mobiliser votre équipe. Vous leur demandez de faire ça, ça, ça ou ça. Par contre, en transversalité, lorsqu'on a une organisation suffisamment grande, ça ne marche plus, il va falloir aider les gens à s'impliquer parce que vous ne pouvez pas les mobiliser directement. L'exemple qu'on peut donner souvent, c'est le steak à cheval. Vous savez, dans le steak à cheval, on a un steak haché et un oeuf dessus. On dit souvent que la poule est mobilisée pour son oeuf et après elle va faire autre chose. Alors que le boeuf, lui, il s'implique, il met un morceau de sa bidoche, un morceau de lui-même. C'est exactement ça qui va faire que les personnes vont s'impliquer ou non. Ce n'est pas parce que votre groupe est bien, ce n'est pas parce que vous allez leur demander, mais c'est parce qu'ils vont y trouver un intérêt. Alors, pourquoi on va s'impliquer effectivement dans un groupe ? Eh bien, on va s'impliquer soit pour répondre à un désir. Alors, ça, c'est quand on a le temps parce que j'aimerais bien faire ça en plus, mais effectivement, je suis quand même très pris partout au XXIe siècle. Je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup de temps de cerveau disponible, mais voilà, j'aimerais bien des désirs quand je peux. Et surtout, eh bien, si j'ai un problème, par contre, et que participer à votre communauté, à votre groupe, eh bien, m'aide à résoudre ce problème, là, par contre, eh bien, beaucoup plus, je vais pouvoir m'impliquer pour pouvoir trouver des solutions à mon problème. Alors, on aimerait bien que les opportunités soient plus intéressantes que les problèmes, mais notre cerveau est ainsi fait, et c'est pour des raisons de survie, que les risques, les dangers, les problèmes à résoudre sont plus importants, ont la priorité sur les désirs, les envies, etc. Alors, du coup, eh bien, on attend que quelque chose se transforme, c'est-à-dire que si jamais j'ai un problème, eh bien, j'attends une transformation. Et David Jack, qui est un formateur, eh bien, un formateur de formateurs, même, eh bien, il identifie trois types de transformations. On va les regarder en détail parce qu'en fait, on a besoin de ces différents types de transformations. Des transformations objectives, mais des transformations aussi subjectives. Et il va falloir bien comprendre les différents types de transformations pour ça. Alors, tout d'abord, eh bien, on va avoir des transformations, on attend des résultats objectifs. C'est-à-dire qu'on va avoir une transformation, on a monté en compétences, on a pu céder, on a pu faire des choses même mesurables. Alors, il y a différents types, quand même, de résultats objectifs. Quand vous vous posez la question au membre, il y a des résultats objectifs qui peuvent vous sembler pertinents. Et donc, tant mieux, voilà, ils attendent des choses et on va les reproposer. Mais des fois, certains résultats attendus vous semblent à vous, peut-être, parce que si vous connaissez mieux le sujet que certains, eh bien, des erreurs. Mais si vous prenez pas, si vous négligez ça en considérant que c'est une erreur, eh bien, les personnes ne vont pas être prêtes à vous entendre. Je vais prendre un exemple dans mon cas de figure. Eh bien, lorsque les gens viennent me voir pour parler de coopération, de groupe, de l'intelligence collective, eh bien, souvent, ils me disent, voilà, moi, ce que j'attends, c'est d'avoir le bon logiciel qui va me permettre de tout faire. Et je sais qu'effectivement, ça, c'est souvent une erreur, parce que si on part du logiciel, eh bien, ça ne marche pas bien. Mais je vais même être obligé de partir de là où les gens en sont pour pouvoir après les amener plus loin, bien sûr. Et donc, souvent, eh bien, j'ai même préparé un petit document sur les outils que j'utilise, les outils simples que j'utilise, par exemple, quand je coopère, juste pour pouvoir répondre à ce besoin, même si cette attente, eh bien, n'est pas exactement juste, à mon sens, eh bien, ce n'est pas grave, on va quand même la prendre en compte, pas uniquement elle, mais d'autres choses. Et puis, troisièmement, eh bien, vous pouvez avoir des résultats qui ne sont pas attendus, c'est-à-dire qu'on ne vous en a pas parlé. Mais vous, vous savez que votre groupe, il va apporter ça. Alors, si vous vendez ça, si vous présentez ça aux différentes personnes de votre communauté, ils ne vont pas vous écouter. Vous pouvez le faire que dans un deuxième temps, un deuxième temps, vous allez pouvoir les éduquer en leur montrant, effectivement, qu'en plus, ils vont avoir ça. Donc, on a plus intérêt à partir des besoins, des résultats attendus, qu'ils soient pertinents ou moins pertinents, ce n'est pas très grave, pour arriver après plus loin. D'ailleurs, on en avait parlé dans une ancienne vidéo, aidez vos membres à s'impliquer pour mieux bénéficier de votre groupe, où on avait parlé de la méthode PSPS. C'est-à-dire qu'on avait problème, solution, problème, solution, avec quatre étapes. Et le problème, c'est le problème tel qu'il est perçu par la personne. Ce n'est pas forcément un problème bien posé, peut-être il est bien posé, peut-être non, mais à votre sens, là, on va avoir le problème posé. Et la solution, la première solution, le premier S, eh bien, c'est la solution telle que la personne l'attend. Et c'est ça qui va être nécessaire pour attirer l'attention, pour arriver à avoir du temps de cerveau disponible, pour que la personne se dise, ah oui, ça peut m'apporter quelque chose. Mais peut-être, ça ne suffit pas. Alors, par exemple, le membre dit, ben voilà, le plus gros problème, c'est que les gens ne s'impliquent pas dans les groupes. Et j'attends, la solution que j'attends, ça serait d'avoir le logiciel qui fasse tout. Et ça y est, alors, un logiciel, ça résolue tout le truc, etc. Alors, je leur dis, moi, très bien, moi, je vais vous donner les petits logiciels simples que j'utilise. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'on voit que, ben, avec les logiciels, ça sert, les gens ne s'impliquent pas plus. Donc, la solution, eh bien, c'est d'avoir des méthodes, etc. Donc, vous voyez, de la même manière, votre solution, eh bien, ça peut être ce que va apporter votre communauté. Donc, si vous commencez par la fin en disant, moi, je pense que votre communauté va vous apporter ça, les gens ne l'attendent pas, eh bien, ils vont avoir du mal à vous écouter. Donc, partez de leurs problèmes, partez des résultats objectifs tels qu'ils les attendent, et après, éventuellement, eh bien, vous pouvez leur montrer qu'il y a bien plus de choses intéressantes encore à partir de votre groupe, mais dans un deuxième temps. Donc, la première chose, c'est des résultats objectifs, malgré le fait que ces résultats soient pertinents ou non pertinents, ou même oubliés. Deuxième transformation, eh bien, là, on est plutôt dans le subjectif. C'est une transformation personnelle. C'est-à-dire que si je viens dans votre communauté, eh bien, j'espère pouvoir avoir plus de personnes dans mon relationnel. Peut-être que je vais apprendre des tas de choses, je ne sais pas, moi, sur la gestion du temps, qui va me permettre d'avoir plus de temps pour ma famille, pour mes amis, pour tout ce que je veux, etc. Bref, je peux avoir une transformation personnelle. Cette transformation personnelle, évidemment, ce n'est plus le résultat objectif, mais elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que souvent, je vais dire aux autres, je viens dans votre communauté pour le résultat objectif que j'espère obtenir, mais aussi, eh bien, je vais vraiment passer le cap parce que j'attends cette transformation personnelle. Et il existe une troisième transformation, c'est ce que, grâce à votre communauté, grâce à votre groupe, ce que moi, je vais pouvoir faire pour d'autres. Alors, par exemple, eh bien, je vais monter en compétences sur d'autres domaines, et grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir aider d'autres personnes dans le monde, etc. Alors, si c'est une communauté sur l'animation de communauté, par exemple, eh bien, je vais, grâce à ça, pouvoir animer et aider d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde grâce à mon implication dans votre communauté. Et donc, vous voyez que les trois sont importants, les trois sont à prendre en compte. Et donc, on va essayer de voir comment on peut, effectivement, arriver à les identifier. Et pour ça, vous avez deux questions qui sont particulièrement puissantes. La première, c'est effectivement de dire c'est quoi votre plus gros problème ? Alors, si vous demandez aux gens c'est quoi vos besoins ? Alors, la réponse objective à quel est mon besoin, c'est eux, je ne sais pas. Mais malgré tout, eh bien, si vous insistez, je vais vous dire quelque chose. Et alors, il y a eu des générations de personnes qui ont étudié les user accountments, comme on dit, des besoins utilisateurs, et qui sont repartis après pendant deux ans. Ils ont préparé exactement ce qu'on leur a dit. Ils sont revenus et la personne disait « Non, ce n'est pas du tout ça. » Donc, on sait très mal définir ses propres besoins. Par contre, si vous me demandez quels sont mes problèmes, là, par contre, je vais pouvoir vous donner quelque chose de beaucoup plus pertinent et qui va donner des très bonnes indications. Donc, la première question intéressante, c'est le plus gros problème. Mais la deuxième question, pour arriver à trouver les transformations attendues aussi, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que vous attendriez ? Mais souvent, quand on attend quelque chose, eh bien, on a un petit problème, c'est qu'on se donne des limites. On se dit « Mais ça, ce n'est pas possible, etc. » Alors, j'aime bien poser la question en disant « Si vous avez une baguette magique, c'est-à-dire ne vous posez pas de questions sur comment, est-ce que c'est possible ou non, qu'est-ce que vous aimeriez avoir des transformations qui sont plus simplement bridées en disant « Ben non, mais ce n'est pas possible. Peut-être que les gens ne savent pas, mais grâce à votre communauté, ils vont pouvoir faire des choses extraordinaires, qu'elles soient en interne, en transversalité dans une organisation encore, ou qu'elles soient externes dans une association, en collectif, etc. » Et donc, eh bien, on va... De parler de cette « baguette magique », entre guillemets, eh bien, c'est un moyen de ne pas donner de limites et donc d'essayer de retirer réellement les transformations attendues dans le meilleur des cas. Et vous, après, vous pouvez dire « Tiens, finalement, la personne pensait, que ce n'était pas possible de cette manière-là », ou « Pensez que c'était possible, par exemple, par le biais d'un outil, comme on le disait tout à l'heure, pour la coopération. » Et « Ben non, on va pouvoir le faire un peu autrement. » Alors, du coup, eh bien, à partir de là, vous allez pouvoir en tirer, raffiner vos pépites, parce que c'est un véritable trésor. C'est un peu comme de l'or là-dedans. Quelle est la valeur que votre groupe va apporter à ses membres ? Et donc, en comprenant bien la douleur, et puis les résultats attendus, alors on a vu les pertinences, ce qui vous semble une erreur, ce qui ne sont peut-être pas forcément vrais, d'ailleurs, et puis ceux qui ne sont pas forcément attendus, mais que vous savez qu'ils peuvent apporter des choses, on a vu qu'il fallait les traiter différemment, les transformations personnelles et les phénominaux. Donc, vous voyez qu'à partir de ces deux questions, eh bien déjà, on peut arriver à faire des choses extrêmement intéressantes pour arriver à regarder quelles sont les transformations attendues par les personnes, et donc quelle est la valeur, la plus grande valeur que votre groupe peut apporter à ses membres. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer, quelles sont les transformations attendues par les membres de votre groupe ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors, discutez-en avec eux aussi, mais vous allez pouvoir essayer de partir. Alors, c'est une véritable course au trésor, c'est une course au trésor de la valeur de ce que votre collectif va pouvoir apporter à ses membres. Et donc, prenez un peu de temps là-dessus, posez des questions, collectivement, individuellement, comme vous le souhaitez, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez réunir les gens aussi, en parler avec eux, mais essayez avec les deux questions qu'on en a vues d'extraire comme pépite à la fois les douleurs, mais aussi les transformations attendues, objectifs comme subjectives. Et comme d'habitude, vous pouvez commenter, dites-moi aussi, quelles sont les transformations que vous attendez vous-même, en fait, par exemple, par rapport à l'animation de votre communauté ? Qu'est-ce que vous attendez ? Quels sont les résultats objectifs, mais quelles sont aussi les transformations personnelles que vous attendez ? Et qu'est-ce que vous attendez comme effet domino pour le reste du monde, pour tous les gens en animant, en facilitant votre groupe ? Et donc, n'hésitez pas aussi à commenter, mais également à vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et ça, ça aide vraiment les vidéos à être plus visibles sur Internet. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501